Cette vidéo traite des cas particuliers que vous pourrez rencontrer lors de l'asservissement des systèmes. Le premier cas particulier, c'est lorsque votre système n'est pas linéaire. Ici, nous avons représenté la température θ de sortie d'un système de chauffage, en fonction de sa commande en tension ici. Et on voit que notre courbe n'est pas du tout une droite. Donc quand c'est comme ça, il va falloir que l'on définisse des parties de droite où on va considérer que le système est linéaire. Donc on va pouvoir travailler qu'autour de certains points de fonctionnement. Mais on va pouvoir quand même gérer ce système-là à condition qu'on travaille entre ses limites. La deuxième chose que vous pouvez rencontrer, ce sont des hystérésies sous des seuils. Ici, dans ce système de chauffage tout-ou-rien, on a une résistance chauffante qui est alimentée par une tension seulement lorsque l'on a un interrupteur qui va se mettre en fonctionnement. Donc on est en tout-ou-rien. Cet interrupteur est commandé par ce qu'on appelle un hystérésis. Cette hystérésis va déclencher le chauffage lorsque l'on aura, par exemple, 18 degrés dans la pièce et va l'arrêter quand on aura 22 degrés. Le seuil n'est pas le même si on est en chauffe ou en arrêt de chauffe. Pour comprendre ce schéma, vous avez ici la symbolique de la pièce à chauffer. Donc on a une certaine inertie thermique. Ici, vous avez une température extérieure qui évoluera de façon sinusoidale pour représenter par exemple le jour et la nuit. Et puis, la température mesurée dans la pièce est reportée ici pour être comparée à la consigne. Donc dans ces cas d'hystérésis, on ne va pas pouvoir traiter le système comme un système asservi, linéaire et continu. Un autre cas, c'est le cas de la saturation. Ici, vous avez le modèle d'un moteur sous-sylabe. Mais un modèle proche de la réalité, beaucoup plus compliqué que celui que vous connaissez. Alors pour reconnaître un petit peu, vous avez ici la partie électrique du moteur. Ici, la partie mécanique, la constante de couple, la constante de force contre électromotrice. Et puis ensuite, notre vitesse de rotation aux sorties et la tension moteur en entrée. Voilà, ça c'est ce que vous connaissez. Ce qui a été rajouté, en fait, ici, on gère un couple résistant, y compris le couple de frottement avec le signe du couple résistant. Et puis, ce qui va nous intéresser surtout, ce sont les petites boîtes qu'on appelle saturation, que l'on a ajoutées ici pour l'intensité et ici pour la tension. Ces petites boîtes, en fait, symbolisent le fait que notre moteur ne peut pas être alimenté à plus de temps de volts, par exemple, 12 volts, ou ne peut pas supporter plus de temps d'ampères, par exemple 6 ampères. Donc, lorsqu'on va introduire ces saturations, ça sera pour coller davantage au modèle du moteur, pour que le modèle colle davantage à la réalité. Mais par contre, cela va influencer votre étude sur le système asservi, à moins que vous restiez dans la zone de non-saturation. Une autre particularité, ce sont les retards. Ici, je l'ai illustré sur une analyse temporelle, ou d'un premier ordre, où vous voyez introduit un retard. Ces retards sont souvent introduits par les temps de calcul des systèmes numériques. Alors, ces retards vont introduire une phase sur le diagramme de Bode de moins oméga tr. Donc, ils vont déstabiliser le système, et sur le gain, ils n'interviennent pas. Ce retard va être dans le domaine de la place notée exponentielle moins trp. Attention à ne pas confondre tr, qui est le temps de retard, et t, qui est ici la constante de temps de votre premier ordre. Pour faire cette étude, souvent, on va remplacer l'exponentielle moins trp par une approximation, dite approximation de padé. Merci. 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 Merci.